Ces images sont rares. Prises en vue aériennes, on peut y voir des soldats russes perdus dans le bourbier d'Avdivka. Dans un décor d'apocalypse, au milieu des trous d'obus et des arbres calcinés, ils déplacent leurs morts et progressent parfois en rampant pour se rendre invisibles. Car les drones et l'artillerie ukrainienne restent en alerte et ne pardonnent pas. Ces deux soldats, par exemple, viennent tout juste de se caler contre un tronc d'arbre. Dans quelques secondes, celui de gauche sera tué par une frappe. Les pertes russes dans le conflit ukrainien sont impressionnantes. Plus de 900 morts par jour en novembre, selon les autorités de Kiev. 200 de plus qu'en mars dernier, au pic de l'assaut russe contre Barhmout. Un chiffre jugé plausible par le renseignement britannique. Les pertes les plus importantes ont été causées par la bataille d'Avdivka, l'un des points les plus chauds du front, comme l'explique cet officier ukrainien. Ils poussent dans toutes les directions, prenant d'assaut avec des angles plus larges de la gauche et de la droite, tout en prenant d'assaut le front à Adivka. Cela ressemble à une attaque mentale. Ils nous tirent dessus jour et nuit, mais lorsque nous les voyons, nous les détruisons. Ils veulent annoncer quelque chose, prendre la ville. Mais en même temps, ils la détruisent complètement. Davdivka, symbole de la résistance ukrainienne, il ne reste presque plus rien. La ville est encerclée depuis plus d'un mois. Sa population a été divisée par 20. Et les pertes ennemies ne doivent pas faire oublier l'extrême difficulté de la contre-offensive ukrainienne face à de solides lignes russes. – Colonel, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre Adivka et Bakhmout. C'est la même chose qui pourrait arriver à court terme, plus ou moins long terme ? – Mais je pense que c'est fait. À l'heure où je vous parle, je crois qu'Adivka est en train de tomber. Et pourquoi ? Quand vous regardez une carte, vous l'avez très bien montré sur votre portage, en fait c'est un saillant. C'est un saillant qui est tenu par les Ukrainiens depuis de très nombreuses années au passage. On voit bien que si vous voulez avoir une ligne cohérente, c'est comme ça que ça s'appelle, une ligne cohérente polyvère quelque part, les Russes ont le même problème que les Ukrainiens, il faut rétablir une espèce de ligne un peu horizontale ou verticale, en tout cas cohérente. On voit bien qu'Adivka est vraiment une espèce de coin, une espèce de saillant qui plonge vraiment dans les lignes russes. Et si vous voulez tenir une ligne, si vous avez un saillant, ça pose problème de toute façon. Donc il faut réduire ce saillant, c'est comme le saillant de Kursk en 1941. Donc on est toujours sur les mêmes logiques de rétablissement. C'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'à l'heure où je vous parle, je crois qu'Adivka est quasiment tombée, parce que les Russes font un énorme effort dans le sud, d'où les pertes colossales qu'ils ont. Deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que Wagner, si Prigogine était encore vivant, paix à son âme, il aurait communiqué sur l'endroit. Il faut savoir que le fils Prigogine est à la manœuvre. Ils ont créé des bataillons d'assaut qui sont justement actifs à Djevska, alors que leur concurrent direct, la société qui s'appelle Redoute, elle est dans le nord à Bakhmout. Donc on voit, et c'est quasiment très proche, on voit qu'il y a une espèce de compétition. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les Russes sont plutôt performants, c'est qu'ils utilisent largement leurs sociétés militaires privées, qui ne sont pas, entre guillemets, comptabilisables, comme des soldats, comme des conscrits. C'est pas l'armée régulière. C'est autre chose. C'est les gens qui ont un contrat, qui sont plutôt bien payés, etc. Donc encore une fois, moi je pense que, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune raison que la ville ne tombe pas. Encore une fois, le fait que ce soit une ville ou pas n'est pas très important. On va expliquer que c'est un nœud routier ou un nœud ferroviaire. Toutes les villes ukrainiennes sont des nœuds routiers et des nœuds ferroviaires. Je crois que le problème, c'est que c'est un problème de saillant. Il faut réduire ce saillant pour éventuellement faire autre chose. Alors on va regarder, justement, carte à l'appui avec vous, ce qui se passe précisément à Avdifka, Laura Pouget. Tout semble s'être accéléré, d'ailleurs, depuis ce week-end. Oui, les blogueurs militaires russes l'affirment, en tout cas, depuis ce week-end, depuis quelques jours. Eux, ils revendiquent, notamment, la capture d'une zone industrielle située ici, près de la gare de Yazinovata, au sud-est d'Avdifka. Et ils revendiquent également des avancées près de l'usine de Coke de la ville, ici, au nord-ouest. Deux endroits, théâtres de violents combats, qui sont confirmés par les deux camps, l'ukrainien et le russe. Comme le montrent ces images, publiées ce week-end, publiées dimanche, montrant des blindes russes, vous allez le voir, qui attaquent des positions ukrainiennes dans la zone industrielle en question. Elles seraient situées sur une légère colline, qui permettraient aux forces de Moscou, si sa capture était confirmée, de bénéficier ensuite d'une position favorable pour bombarder la périphérie d'Avdifka. L'ISW ne confirme pas cette prise pour l'instant, mais elle fait état, elle fait état, l'ISW, d'avancer, confirmer des russes dans les deux directions que je viens d'évoquer, celles de l'usine de Coke du nord-ouest et de la fameuse zone industrielle du sud-est, que je vous ai montré le résultat du troisième assaut mené depuis le 22 novembre, mercredi dernier, par les forces de Moscou sur Avdifka. Troisième assaut reconnu par les Ukrainiens, qui affirme de ne plus faire face à des attaques terrestres démultipliées près de la ville. Rien que pour la journée d'hier, regardez, vous allez voir sur ma carte, l'état-major de Kiev déclare avoir repoussé plus de 30 assauts menés sur ces localités à proximité d'Avdifka, dont c'est épauvé, regardez, ici par exemple, qui est tout près de l'usine de Coke, où les combats font rage. Épreuve que cet étau se resserre, Avdifka s'est encore davantage vidé de ses habitants ces dernières semaines, comme nous le racontent aujourd'hui nos confrères de l'AFP qui ont pu s'y rendre. La ville ne compterait désormais que plus que 1350 habitants sur les 30 000 initiaux et début novembre, les quelques habitants qui gèrent encore l'usine de Coke, les quelques employés ont dû être évacués. Les journalistes de l'AFP ont pu visiter le QG d'un bataillon combattant à proximité et dont le chef, il s'appelle Scala, leur a livré son témoignage. Le voici, il est édifiant, l'ennemi attaque vraiment et dans certains endroits, il a du succès. Moi, je n'ai pas à ma disposition une ressource humaine comme la Russie, alors je préserve mes hommes. – Merci beaucoup Laura Pouget, Stéphane Audran est avec nous et on l'en remercie. Est-ce que vous diriez vous aussi qu'on n'est pas loin de la première victoire tant souhaitée par Vladimir Poutine dans cette guerre en ce qui concerne Advitka ? – Alors, effectivement, militairement, je partage l'avis du colonel, il n'y a pas trop de doute sur le fait que la ville est sur le point de tomber. En revanche, on voit aussi que les Ukrainiens ont ramené des renforts mécanisés sur les deux côtés du saillant. Donc très clairement, il y a une volonté de l'Ukraine de poursuivre cette bataille d'attrition parce qu'elle a des effets favorables aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien que les Russes payent le plus cher possible leur victoire, sachant que les Russes acceptent des pertes qui minent l'efficacité du collectif de leurs unités. Ce qu'on ne voit pas chez les Ukrainiens. Et les Russes ont véritablement grillé plusieurs brigades sur cette brigade. Alors, sur cette bataille, effectivement, il y a des unités disciplinaires, il y a des Storm Z, il y a des mercenaires, mais il y a aussi des unités d'armée régulières qui sont consommées là-dedans. La métaphore simple, c'est une équipe de sport. Vous avez 15 rugbymen, c'est une équipe. Si vous en perdez un ou deux que vous voulez remplacer sur le terrain, la valeur collective reste. Si vous en perdez 5-6, il n'y a plus d'équipe. Et le jeu se dégrade. Bon, c'est encore pire à la guerre. Donc là, véritablement, je pense que l'armée ukrainienne sait que cette position, elle est perdue. En revanche, elle sera contestée le plus cher possible, parce que pour l'instant, le taux d'échange local est très favorable à l'Ukraine, et elle oblige la Russie à venir consommer beaucoup d'unités. Et on le voit sur les images, il y a un éparpillement lié au combat, il y a vraiment une usure du terrain qui fait que les couverts sont rares. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de bâtiments. Et donc là, c'est vraiment une bataille d'attrition. Et on peut penser pour l'instant que les Ukrainiens s'y accrochent, parce que l'attrition leur est favorable. Stéphane Audran, il y a le colonel Oleksandr Stupoun, qui est porte-parole du groupe des forces ukrainiennes, justement du côté d'Avdivka, qui dit que les Russes, ils continuent d'utiliser massivement leur aviation, et ils attaquent de 6 endroits différents, et mes hommes nous disent qu'ils les voient arriver comme des zombies, en fait. Est-ce que ce qui pose le plus problème, c'est ça, ces hommes qui déferlent, et cette aviation, aviation qui ne sera peut-être pas utilisée plus tard, quand les conditions météo ne le permettront pas ? Alors, l'aviation russe, là, c'est très favorable pour elle, parce qu'elle frappe une ligne de front, donc elle vient de son espace aérien, protégée dans ses zones de brouillage électronique. Les avions russes larguent leurs munitions à distance de sécurité. On sait que les Russes ont valorisé beaucoup de bombes classiques avec des kits de guidage, qui sont ce qu'ils sont, qui sont à très peu précis, mais qui en tout cas permettent de faire du volume de feu pas cher facilement. Donc oui, c'est un bon moyen d'appui, d'autant que les Russes complètent avec de l'artillerie, et ce qui pose problème, ça n'est jamais une capacité, c'est toujours la combinaison de l'ensemble. Les positions ukrainiennes dans la zone sont très solides, elles sont là depuis le Donbass, elles sont là depuis 2015, elles ont été renforcées après les batailles de 2017, elles peuvent tenir un assaut mal combiné de quelques chars ou de l'infanterie. Lorsque vous avez des vagues humaines, plus de l'artillerie, plus de l'aviation, plus des chars, il faut reculer, parce que là, la pression combinée devient trop forte. Alors, restez avec nous, j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ça, notamment sur Bakhmout. On nous a déjà dit, oh là là, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils sont bons, et puis du coup, l'attrition, les Russes, ils n'auront plus de soldats, bilan de l'opération, quatre mois plus tard, les Russes, ils remettent ça. Donc visiblement, oui, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris les Russes, ou alors ils sont plus forts qu'on pourrait le croire, ou alors, ça, je crois qu'on a à peu près la réponse, ils s'en fichent de perdre hommes et matériels. Mais visiblement, ça fonctionne. Alors, ce que font les Russes semble en effet fonctionner sur les conditions dans lesquelles ils mènent la bataille d'Avdivka sont effectivement favorables pour eux, y compris sur l'emploi de l'aviation, ça a été rappelé par Stéphane Audran. Le fait d'avoir comme ça ce saillant avec ses positions enveloppantes, ça empêche en fait les Ukrainiens de déployer trop près d'Avdivka leur propre système de défense aérienne. Alors que les appareils russes peuvent eux opérer au-dessus de leur propre espace aérien. Donc il y a des conditions idem pour l'artillerie qui peuvent se déployer autour de la ville. Et aujourd'hui, les Russes ont l'avantage du nombre, ont l'avantage de la puissance de feu. Et donc le taux d'échange, on nous dit qu'il est plus favorable aux Ukrainiens, on n'a pas d'informations sur les pertes ukrainiennes. Il est peut-être plus favorable dans l'instant, quand les Russes montent des assauts, mais dans la durée, au vu des difficultés de recrutement que nous avons évoquées de l'armée ukrainienne, au vu de l'état d'usure du matériel de l'armée ukrainienne, il n'est pas du tout certain que ce soit un calcul payant pour l'Ukraine. Et c'est effectivement le même problème qui s'était déjà posé à Bakhmout et qui a sans doute coûté à l'Ukraine une partie de sa contre-offensive de cet été. D'accord avec ça, colonel, sur le long terme, c'est perdu ? Oui, je pense qu'un dit cas, c'est l'affaire réglée. Vous savez, le combat défensif, c'est échanger du terrain contre du temps. Et on voit bien que ça a fonctionné quand les Russes ont tenu face à la contre-offensive ukrainienne, puisqu'en fait, ils ont vraiment tenu, en fait, ils ont reculé, parce que rappelez-vous, à robotiner de quelques kilomètres, on parle de 2, 3, 4 kilomètres, mais pas plus que ça. Donc, ils ont échangé du terrain contre du temps. Et au final, au bout du moment, l'Ukraine s'est arrêtée. Même chose là, le vrai problème aujourd'hui, c'est que la consommation des hommes, quand vous êtes un chef, vous avez, je ne sais pas, quelques milliers d'hommes là-dedans, qu'est-ce que vous en faites ? C'est la bataille de Salingrad. Quand Paulus, avec sa sixième armée, il dit, je veux partir, je ne veux pas partir, Hitler lui dit, tu restes. Eh bien, sa sixième armée, elle est morte. Il lui reste 100 000 hommes qui sont faits aux pattes, comme on dit, et qui partent en prison du côté russe. Donc, le problème, c'est la manœuvre. Parce qu'encore une fois, Adjitka, c'est une position qui est intenable. Parce que c'est un promontoire, il y a des usines, etc. C'est une énorme ville. Mais jusqu'où vous allez tenir ? Si la mâchoire, entre guillemets, russe, se referme au nord et au sud, au nord et au sud, enfin, à l'est, oui, au nord et au sud, à ce moment-là, vos hommes, ils sont faits prisonniers, c'est terminé. Donc, il faut manœuvrer, il faut être capable de reculer. Et ce n'était pas le cas à Bakhmout. À Bakhmout, il n'y avait pas ce saillant aussi net. C'est pour ça, encore une fois, le risque que prennent aujourd'hui les Ukrainiens est majeur, puisqu'à mon avis, ils peuvent perdre l'ensemble du personnel et des soldats qui sont positionnés dans cette... Après, il y a un dilemme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après l'échec de la contre-offensive, il n'est pas certain que l'Ukraine puisse politiquement se payer le luxe d'une autre défaite. Et donc, ils se sont mis dans une sorte de piège. C'est-à-dire, s'ils abandonnent Avdivka, c'est une victoire russe. Et dans ce cas-là, c'est aussi une défaite morale et militaire, évidemment, pour l'Ukraine. Mais s'ils tiennent Avdivka jusqu'au bout et qu'en fait, leur position s'effondre, le risque est d'autant plus grand. Donc, aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une question politique qui est centrale sur l'impact que pourrait avoir cette bataille d'Avdivka sur l'opinion ukrainienne et sur les appuis de l'Ukraine à l'international. Stéphane Audran, une petite question. Est-ce que les Ukrainiens apprennent des Russes ? On a souvent dit, depuis le début de cette guerre, les Russes n'apprennent pas de leurs erreurs. On a l'impression que c'est exactement la copie conforme de la bataille de Bakhmout, des pertes considérables des Ukrainiens à Bakhmout. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux types d'apprentissage. Très clairement, je partage une partie de ce qui a été dit. Les Ukrainiens apprennent sur le plan tactique que la valeur collective de leurs unités monte et indéniablement, ils ont toujours des bons réflexes tactiques. En revanche, sur le plan de la gestion plus opérationnelle et du contrôle organique des forces, il y a une vraie question chez les Ukrainiens, notamment quand gérer les replis, quand les décider, c'est très dur. C'est ce qu'il y a de pire. Se replier trop tôt ou se replier trop tard, se replier sous le feu, c'est vraiment ce qu'il y a de pire et ce qu'on peut imaginer. Donc, il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard. Autant sur le plan tactique, on voit que les Ukrainiens sont très bons, qu'ils maîtrisent l'apprentissage collectif du combat, autant leurs états-majors, des fois on s'interroge un peu, dès que ça devient un peu plus compliqué que deux, trois brigades, il y a un manque, parce qu'il manque d'officiers d'états-majors, ils en ont beaucoup promu à la tête d'unité, ils en ont perdu beaucoup en s'accrochant au premier été, ainsi qu'il vient au Donetsk. Et donc là, on sent bien que dans cette rotule, dont Benoît Billon parlera certainement mieux que moi, il y a un manque ukrainien sur la traduction des idées politiques en gestes sur le terrain. Justement, est-ce que ça traduit cette difficulté, cette ambivalence entre le politique et le militaire ? On va revenir bien évidemment à cette brouille supposée, ou réelle, je ne sais pas, entre Zaloujny et Zelensky. Est-ce qu'à votre avis, c'est le militaire avec, parfois contre, ou en opposition avec le politique ? En fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a des objectifs qui sont politiques, globalement, tenez le territoire national, libérez-le, et ça, il n'y a pas de débat. En revanche, entre le comportement sur le terrain des soldats, très concrètement, d'immeuble en immeuble, de maison en maison, et puis cette orientation globale, tenez le territoire, libérez-le, il faut traduire ça en opérations, en gestes, en décisions opérationnelles qui engagent les grandes unités, les brigades. Et donc ça, c'est du domaine des États-majors, de proposer aux politiques et aux commandements des opérations qui, par leur succès, vont aboutir à réaliser les objectifs politiques. Et donc là, on voit qu'il y a très clairement, chez les Ukrainiens, une rotule dont Zaloujny, d'ailleurs, n'a pas parlé dans son interview. Lui, il a fait sa liste de courses en disant « il y a des capacités qui manquent », mais il n'a pas parlé de ce problème qu'on voit, qui est assez récurrent, de manque de qualité du contrôle opérationnel des grandes unités ukrainiennes et de leur interaction entre elles.